Bonjour et bienvenue pour cette 137ème émission de Un jour un comics, l'émission consacrée aux comics en VO. Les comics qu'il vous faut, les comics qui sont bons à lire et les comics qu'on trouve sur originalcomics.fr, votre dealer de comics en VO et avec maintenant beaucoup de VF et on en reparlera très vite. Aujourd'hui je vais vous parler du comics où je prends le plus de plaisir à lire chaque mois et je suis un vrai régal, c'est un vrai régal, j'adore. Parce que Spawn c'est un héros que j'ai toujours aimé depuis sa création en 1992, ou 11 d'ailleurs. Todd McFarlane a dessiné les premiers épisodes, puis il y a eu Greg Capullo, Angel Medina, il y a eu plein plein d'artistes excellents qui ont travaillé sur cette série. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, moi par exemple je l'ai dit, je n'avais pas aimé la période à partir du 200 jusqu'au 250 dessinée par Simone Kutransky et scénarisée par McFarlane, je trouvais ça dark et je trouvais ça bavard. Le soft relaunch fait par Paul Jenkins n'avait pas tenu ses promesses, puisque Paul Jenkins a très vite été écarté et c'est un peu dommage que McFarlane n'ait pas donné toute sa confiance. Les dessins étaient magnifiques, John Boy Meier magnifique. Et depuis le numéro 258, on en est au 263, c'est Eric Larson qui dessine. Vieux compère, ami de Todd McFarlane, ils ont travaillé ensemble sur Spider-Man, ils ont souvent travaillé l'un à la suite de l'autre, McFarlane arrivant sur Spider-Man et Eric Larson arrivant par la suite. Chacun a fait sa vie, sa carrière, McFarlane a bâti un empire, il fait des jeux, des jouets, des comics, de la télé, des clips et des machins. Eric Larson continue comme un artiste à dessiner un peu dans un animat triste, parce que c'est plutôt bien, son Savage Dragon qui en est au numéro pareil, 250, un truc comme ça. Et donc, il va y avoir un crossover entre les deux séries d'ailleurs, je ne sais pas si on va tout prendre, parce que Savage Dragon, on l'a essayé sur originalcomics.fr, ça ne vous a pas plu. Donc depuis le 258, ils ont décidé de donner un autre ton, j'ai envie de dire, à Spawn. Ils lui ont donné un ton tout petit peu plus léger, c'est moins dark, c'est tout aussi chouette. Le dessin, c'est un mix des deux styles, d'Eric Larson ancré par Todd McFarlane, et puis certains dessins sont carrément faits par Todd McFarlane lui-même. Donc ce n'est pas du Eric Larson, ce n'est pas du Todd McFarlane, c'est un artiste, si vous voulez, un mix des deux. Et on retrouve Alcimone suite à l'événement où il s'est battu dans les enfers. Il est revenu des enfers et il est revenu sur Terre avec son costume et ses pouvoirs, mais également avec tout simplement son apparence humaine. Il est revenu avec son apparence humaine et donc il va continuer un petit peu sa quête, mais différemment. Et du coup, ça donne un aspect beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire qu'on avait un spawn qui parlait beaucoup tout seul dans son coin. Et là, du coup, il va beaucoup plus communiquer, forcément. Et ça va nous donner un nouvel angle de vue sur le personnage. Et vous voyez, il y a beaucoup de textes, beaucoup de dialogues. C'est très bien mis en scène, encore une fois. Et je trouve que c'est assez formidable d'avoir ce spawn, parce que finalement, c'est un peu le spawn dont on a toujours rêvé, et je crois que je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que Spawn était ce personnage qui errait dans les allées de New York à la recherche de réponses et de solutions. Et j'avais l'impression que le comics, depuis quelques années, errait autant que son personnage principal. Là, ça n'ère plus du tout, c'est génial. Chaque numéro est génial, je dévore chaque numéro de Spawn. Et c'est un truc que j'ai décidé de soutenir depuis le 258. Et vous êtes très très nombreux à relire du spawn en VO, j'imagine, comme moi, parce que j'avais arrêté, il ne faut pas se leurrer. Et donc, du coup, je suis absolument ravi, parce qu'on en avait commandé, je crois, 5 du 258. On en a recommandé, recommandé, recommandé. Et on en a toujours en stock, si vous le voulez, il y en a. Et on a, donc, depuis le 258, tous les numéros sont en stock, donc vous pouvez vous faire un petit kiff, un petit plaisir, et tous les prendre. Et vous allez, comme moi, avoir un très très bon moment de lecture. Voilà, Spawn 258 à 263, pour le moment, c'est un sans-faute. Évidemment que la VF sort chez Delcourt, et en attendant, vous pouvez faire un petit plaisir, la couverture est magnifique. Voilà, moi, j'ai vraiment adoré. Merci Spawn, merci Todd McFarlane d'avoir redonné du cœur à cette série. Et puis, bravo à Eric Larson pour son travail. Vraiment, le duo gagnant, c'est la série du moment, c'est la série qui l'implit le plus, et je vous invite vraiment à la lire et à la découvrir. Voilà, c'était la 137e émission, on se retrouve très vite.